La position pour Potvin, Jany qui tient bien cette bleue, 2 contre 1, Potvin qui cadre pas, ah ouais il est tout seul, Zion et c'est finalement le Strasbourgeois qui a 30 secondes du début de cette deuxième période, et bien on voit l'action Potvin mais finalement Luizion ne trouve bien le cadre par ce revers, les revers très difficiles, c'est tout à fait possible et on n'a pas gagné cet engagement et là Julien, les carottes vont être cuites, voilà c'est fait, Potvin qui crucifie sur le goût On va revoir le but, encore le palais perdu, au-dessus de la palette de Galets, les Strasbourgeois qui ont eu beaucoup de rebonds Ouais, on n'avait pas prévu peut-être un scénario aussi décevant, c'est un peu dur de trouver des mots comme ça, perdre 3 points face au dernier du classement à la maison, faut réagir à chaud, faut pas dire trop de choses je pense, il faut faire le point pendant le break, se regarder dans le miroir parce que franchement on a des gros passages à vide et puis je pense qu'on est en dessous des attentes de tout le monde, du public notamment, c'est très décevant de perdre comme ça quand il y a beaucoup de monde qui vient et avec des supporters qui nous poussent très fort comme ça, donc on est déçus pour nous, on est déçus pour eux et bon ça tombera dire au bon moment pour qu'on puisse un peu retrouver nos esprits puis repartir sur des meilleures bases avec une autre attitude. Ouais, à Cham aussi bon on est passé aussi à travers du deuxième tiers donc voilà ça joua pas grand chose, à Cham on a réussi à retourner un peu le match, aujourd'hui on s'est dit qu'on allait faire la même chose malgré un mauvais début mais on n'a pas réussi. On a beaucoup de difficultés à la maison, on n'arrive pas à être régulier à la maison, à l'extérieur on est très bon donc voilà je pense qu'on cherche trop les jeux parfaits à la maison, on veut faire plaisir à tout le monde et puis ça nous pénalise, on ne marque pas des buts comme on dit moches, un but c'est un but donc on cherche le beau jeu et on ne cherche pas peut-être assez l'efficacité. C'est comme on dit, il y a beaucoup d'équipes qui aiment bien venir à Bordeaux et puis qui avec les crocs, c'est notre devise mais c'est la nôtre mais ils viennent avec les crocs pour beaucoup et du coup je pense que leur plan de match à ces équipes c'est quand même de marquer en premier et de fermer un peu le jeu. On s'est fait avoir contre Anglette, on s'est fait avoir contre Bordeaux, contre Strasbourg, on a du mal, on a du mal contre Chamonix en début de saison. Bon voilà et on a du succès contre les bonnes équipes donc voilà on peut trouver plein d'explications mais le résultat est là, on perd des points très importants qu'on pourrait regretter en fin de saison j'espère pas et voilà encore une fois on va essayer de se débrouiller pour trouver des bonnes solutions à la maison face à notre public. Ouais c'est pareil là aussi bon il y a les rebonds qui viennent pas dans les crosses, il y a tout ça, on peut parler longtemps. Faut tirer, faut tirer je sais pas, c'est des trucs qu'on va encore travailler en entraînement, qu'on peaufine et puis qu'on parle beaucoup mais voilà ils défendent bien, ils ferment très bien, ils ont le match, ils peuvent faire un exploit entre guillemets ici mais c'est vrai qu'on n'utilise pas je trouve on n'est pas si efficace dans les moments cruciaux comme ça on devrait l'être avec les joueurs qu'on a, le talent qu'on a. C'est le travail qui peut nous aider à réussir et puis mine de rien pas paniquer même si c'est dur de dire on se calme mais pas paniquer la saison il reste encore pas mal de matchs. Ouais bon moment pour certains bon voilà il y a des vacances pour d'autres quelques jours avec l'équipe de France ça va changer un peu d'air, d'atmosphère, ça va faire du bien un peu donc on va venir semaine prochaine, fin de semaine prochaine à travailler on se retrouve tous et puis bon voilà on va essayer de trouver la bonne attitude, une bonne ambiance qu'il y a toujours dans le vestiaire et puis voilà essayer de faire le show à la maison les prochains matchs. C'est pas assez difficile pour moi de répondre, en plus j'arrive pas, j'arrive d'un championnat étranger donc bon mais oui c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, les équipes aiment bien venir nous battre ici, nous faire taire entre guillemets je sais pas avec tout ce qu'il y a eu autour pendant l'été et tout ça donc je sais pas trop. C'est bien ça veut dire qu'on nous craint, on sait qu'on est les équipes adverses à qu'on a des très bons joueurs, on peut faire mal mais bon voilà c'est bien de le savoir mais bon nous si on perd des points à la maison comme ça, faut pas continuer donc nous on n'y pense pas trop, on essaie de jouer les badges comme on peut, d'essayer de bien jouer mais bon je sais pas, je n'arrive pas à expliquer pourquoi on perd quand des équipes de, je vais pas dire plus faibles mais de bas de classement et pourquoi on est plus focalisé, mieux concentré, mieux préparé peut-être quand des grosses équipes voilà. Bien sûr ouais de toute façon on va pas rester comme ça les bras croisés et puis rien faire et ne pas réagir donc on va beaucoup parler et puis on va s'entraîner fort, on va récupérer physiquement aussi. parce que voilà physiquement aussi bon ça, avant les trêves il y a mine de rien consciemment peut-être il y a un petit relâchement je sais pas. Donc voilà on va beaucoup discuter, se repréparer et entamer le milieu, enfin le championnat, la partie du milieu du championnat voilà qui est très très dense aussi en novembre enfin on n'est plus en coupe donc ça ira mais en décembre, janvier une partie très dense, très importante où voilà il faudra qu'on ne perde pas des occasions quand même du soir. Ah bah celle-là elle fait vraiment du bien, on l'attendait depuis longtemps et ce soir on a réussi à tenir les 60 minutes en équipe et ça a fini par payer. Non pas forcément, on voulait essayer de jouer un match complet, ce qu'on avait du mal à faire avant, jouer bien pendant 60 minutes, faire le moins d'erreurs possible et marquer des buts sinon on ne pourrait pas gagner. Ah bah c'est sûr que de tuer ce 3 contre 5 ça a beaucoup aidé mentalement, tu sors de là t'es plus fort quand même. Ah bah on espère que ça sera le déclic pour la suite de la saison au retour de la trêve tout de suite, pas attendre de nouveau plusieurs matchs avant d'avoir une nouvelle victoire. C'est sûr que ça va faire du bien, la fatigue commence à se sentir pour tout le monde et là on va avoir l'occasion de se reposer un peu et revenir plus en forme qu'avant. C'est un début de saison assez compliqué et après c'est pas non plus catastrophique, on reste quand même à l'accroche des équipes devant. Là je crois ce soir pour l'instant on revient à hauteur de Mulhouse et on va tout faire pour continuer comme ça.